Les oiseaux migrateurs venant d'Afrique empruntent chaque année 4 couloirs pour rejoindre l'Europe. L'un d'eux passe par la plaine orientale de la Corse et notamment sur le secteur de Prunet à Tchervione. C'est ici que le conservatoire d'espace naturel de la Corse a installé depuis 2018 son camp d'observation. Sur la commune de Tchervione, il y a la montagne qui s'avance, qui se rapproche de la mer. Ça va former un entonnoir, un goulet, où les oiseaux vont être concentrés, on va pouvoir plus facilement les dénombrer, on ne les a pas tous évidemment, mais on en a une quantité assez suffisante pour pouvoir étudier sur le long terme des évolutions en termes d'effectifs, en termes de date de passage, et puis pouvoir quantifier au niveau quantité et qualité, aux diversités d'espèces on va dire, tous les oiseaux qui passent ici. Il y a une centaine d'espèces qui sont observées en migration chaque année. Pour citer les plus remarquables, il va y avoir les hirondelles, des faucons, des buzards, et après des oiseaux assez connus en Corse comme le guépier d'Europe par exemple. Ce qui est intéressant en fait, c'est de voir qu'il y a une belle diversité d'espèces, et que ces espèces-là, en plus d'utiliser cette voie de migration, elles vont pouvoir s'arrêter sur les différentes zones humides qu'il y a au sud de Tchervionne ou au nord de Tchervionne. Pendant deux mois, une équipe d'ornithologues observe ici les oiseaux de passage pour les comptabiliser. Pour n'en rater aucun, il faut s'armer de patience. Tous les jours du lever au coucher du soleil, pendant deux mois et demi, du coup, 1er mars au 15 mai. Après, il y en a qui font toute la saison, d'autres qui vont venir pour une semaine, deux semaines, un mois. Il y a aussi une volonté de former les gens qui viennent nous aider. Ces comptages ont un intérêt tout particulier. Ça va nous permettre de suivre, de maintenir nos connaissances sur la vie faune, donc les espèces, de mieux connaître leur biologie. Et puis, en termes, on parle beaucoup d'érosion de la biodiversité. Donc, biodiversité, les oiseaux font partie intégrante de cette biodiversité. Et de connaître l'évolution des effectifs, c'est important parce que ça nous donnera une indication sur le bon fonctionnement de tout le reste de cette biodiversité. Cette année, on a eu des conditions météorologiques bien particulières. Et il y a eu un frein, c'est-à-dire que les oiseaux n'ont pu entreprendre leur migration aux dates, on va dire, habituelles, même s'il y a toujours des changements. En tout cas, cette année est vraiment flagrant parce qu'il y a eu un retard. Ces travaux sont aussi l'occasion pour l'Office de l'Environnement de la Corse d'organiser des journées de sensibilisation auprès des jeunes publics. Ce jour-là, c'est une classe de l'école Jeanne d'Arc de Bastia qui s'est rendue sur le site pour découvrir la faune. C'est le buzard pâle. Une soixantaine seulement passent par Prounet. Il y a un phénomène migratoire très intéressant et il nous paraissait pertinent d'emmener des élèves à vivre la migration des oiseaux sur Prounet. Faire connaître et découvrir la biodiversité et ses secrets est essentiel pour la préservation de l'environnement et son avenir. L'idée de ces journées est aussi quelque part de faire naître des passions et de former peut-être les ornithologues de demain. C'est intéressant parce que des oiseaux, il y en a beaucoup. Vous avez vu sur le petit carnet... Merci.